La Chambre des notaires de la Géonde a rendu ses prévisions pour l'année 2020 ce vendredi sur l'immobilier, les prix de l'immobilier, notamment dans l'agglomération bordelaise. On va en parler avec vous, Sébastien Sêtre. Bonsoir à vous. Vous êtes donc notaire à Bordeaux. Alors ça fait plusieurs années, on le sait que les prix explosent à Bordeaux. Est-ce que 2020, c'est enfin l'année de la stabilisation ? Oui, on ne va pas se mentir. C'est l'année de la stabilisation ou en tout cas d'une moindre augmentation sur Bordeaux, en tout cas, et Bordeaux-Métropole. Si vous voulez quelques chiffres, mais j'ai vu que vous les avez dévoilés tout à l'heure dans le journal. En fait, sur Bordeaux, pour les appartements, sur Bordeaux même, on a une augmentation de 1,4%. Par rapport à l'année dernière, on était à 17% d'augmentation. Donc effectivement, on n'a pas une baisse. On a encore une augmentation des prix de l'appartement, des appartements, mais une augmentation qui va être certainement, pour les années à venir, beaucoup plus stable. On a quand même un prix médian qui s'établit à 4 280 euros le mètre carré à Bordeaux, avec des grandes disparités quand même entre les quartiers de Bordeaux. Vous avez l'hypercentre de Bordeaux, où on est plutôt à 5 500 au quinconce le mètre carré, alors qu'à Bastide, par exemple, on est plutôt à 4 000 euros le mètre carré. Alors justement, est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment pour acheter cette stabilisation, en tout cas cette moindre hausse ? Ça veut dire quoi ? Qu'il faut acheter ou qu'il ne faut pas acheter parce qu'on est souvent un peu perdu dans ce genre de calcul ? Oui, alors effectivement, on pourrait se dire on va attendre, on va regarder si les prix vont baisser. Alors je ne crois pas, toute chose étant égale par ailleurs, en tout cas vu les projets qu'il y a sur Bordeaux, vu la volonté, l'attractivité de Bordeaux et même son ambition d'avoir une rayonnance européenne, je ne pense pas effectivement, sauf des gringolades du marché national qui puisse y avoir une baisse à Bordeaux. Donc oui, c'est le bon moment d'acheter parce que chaque année que vous perdez, c'est du pouvoir d'achat immobilier que vous perdez puisque vous risquez de payer un peu plus cher l'année suivante. Non mais en attendant, on sait que Bordeaux reste tout de même, même si les prix se stabilisent, une ville qui est assez peu accessible, en tout cas aux primo-accédants, ça reste très cher. C'est une des villes les plus chères de France aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc il faut, les primo-accédants, enfin quand vous regardez les chiffres quand même des personnes qui achètent sur Bordeaux, vous vous rendez compte que les moins de 30 ans sont quand même représentés et c'est même les premiers, enfin ce n'est pas les premiers acheteurs puisque c'est les trentenaires et les quarantenaires les premiers, mais ils sont représentés, ils représentent à peu près 15% de ceux qui achètent à Bordeaux. Donc il y a encore la possibilité d'acheter sur Bordeaux, mais certainement des surfaces, quand on est jeune, on peut commencer avec une petite surface, on se met le pied à l'étrier et puis petit à petit on gravit les échelons pour à terme s'acheter un très bel appartement à Bordeaux. Oui. Alors est-ce que justement c'est facile aujourd'hui d'avoir un crédit ? Parce qu'on a eu un moment où on nous a dit les crédits sont très bas, c'est le bon moment et là on a l'impression que ça devient plus compliqué que les banques resserrent un peu les choses. Alors moi je n'ai pas senti que les banques resserraient les choses. Effectivement j'ai entendu comme tout le monde qu'il y avait une recommandation de la Banque de France auprès des banques pour renforcer les contrôles d'obtention des prêts, notamment le fait qu'il faudrait un apport personnel, notamment le fait qu'il ne faudrait pas aller sur 25 ans de durée de prêt au-delà de 25 ans, surlever les taux d'endettement. Alors très honnêtement, oui c'est vrai, aujourd'hui les gens, je vois beaucoup d'opérations immobilières qui se font sans qu'il y ait d'apport personnel, mais c'est les banques elles-mêmes qui demandent aux acquéreurs de conserver leur apport personnel, puisque les taux d'intérêt étant ceux qui sont, ils leur conseillent d'emprunter 100% des sommes. Donc je pense que ces recommandations sont un épiphénomène par rapport à la bonne tenue du marché immobilier. Je pense que les banquiers vont continuer à jouer le jeu et à prêter, peut-être en exigeant un apport personnel, mais les gens sauront se constituer cet apport personnel, puisque dans la majorité des cas, ils l'avaient. Oui, les Français épargnent beaucoup en plus. Est-ce qu'il y a des endroits dans l'agglomération où les prix n'augmentent pas, ou en tout cas où c'est peut-être le bon plan d'acheter pour le moment, parce qu'on l'a dit, Bordeaux est quand même dans les villes les plus chères de France. Si on s'éloigne un peu, il y a des villes qui restent très accessibles, accessibles ? Dans la métropole, très honnêtement, ça a augmenté à peu près partout. En fait, les endroits où ça a le moins augmenté cette année, c'est ceux qui avaient beaucoup augmenté l'année dernière. Donc il y a un effet de rattrapage qui s'effectue. Il y a encore des secteurs qui restent abordables. Alors pour Bordeaux, j'allais dire que là, ça commence à devenir limite au niveau de Bastide, puisqu'on est en dessous du prix médian, mais on est quand même, ça y est, on a passé les 4 000 euros du mètre carré. On peut essayer autour de la gare où on a encore des prix inférieurs à 4 000 euros le mètre carré. Je disais, vous avez Saint-Augustin, qui est quand même très bien desservi par le tramway, qui est quand même une vie avec des commerces de proximité, mais qui a pris 14 %. Donc j'allais dire, c'était encore mieux d'acheter l'année dernière. Mais là encore, on trouve des... Est-ce que c'est trop tard ? En tout cas, ça se justifie certainement, cette augmentation. Et c'est des quartiers qui peuvent être sympas. Après, vous avez encore, sur certains quartiers de Mérignac, alors si vous allez sur Arlac, non, puisqu'on a 3 500 euros, mais si vous allez sur Capéron, on peut être à 2 500 euros le mètre carré. Bon, on est moins bien desservi que Arlac, mais on peut se loger autour de 2 500 euros le mètre carré. On voit que c'est souvent les quartiers les moins bien desservis qui sont les moins chers. Est-ce que, par exemple, le tram D, là, qui arrive, qui va aller jusqu'à Aisines, Aisines était encore dans les villes pas trop chères. On voit que ça va faire grimper, exploser les prix dans ces villes. Oui, alors c'est vrai que Bouska Aisines, très honnêtement, avait déjà anticipé l'arrivée du tramway. Ça avait déjà pas mal augmenté. On a encore une augmentation, effectivement, cette année sur les appartements Bouska, mais il y a une petite correction sur les maisons. Donc, je pense que ça peut être déjà trop tard. Mais effectivement, c'est des communes où l'arrivée du tramway a entraîné une augmentation des prix. Ce genre d'augmentation. On entend dire qu'il y a parfois un lien entre des élections et l'immobilier. Est-ce que les municipales ont fait changer les choses ? Là, on voit que c'est des chiffres de l'année 2019. L'approche d'une élection municipale peut faire changer les choses sur les ventes d'appartements ou la construction de biens ? J'allais dire plus sur la construction des biens. Alors, dans certaines communes de la métropole, on a pu entendu dire qu'il y avait eu un gel des permis de construire pour pas que ça mécontente les administrés dans le cadre du vote. Et donc, ces gels de permis de construire ont traîné moins de produits à la vente, moins de produits neufs à la vente. et donc, nécessairement, une chute des ventes immobilières dans l'immobilier neuf, effectivement. Merci beaucoup, Sébastien Setre, d'être venu sur notre plateau nous parler de l'immobilier à Bordeaux. Donc, pour vous, c'est le bon moment pour acheter. Donc, pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Et vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu. Sous-titrage ST' 501